Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Regarde mon corps, Suzy ! Qu'est-ce qui lui arrive ? On dirait de la gelée quand tu bouges comme ça ! Bougoudou, bougoudou, bougoudou ! Dis, papa, pourquoi est-ce qu'on est tout déformé ? Eh bien, c'est très simple ! Les illusions d'optique sont différentes selon que la surface est concave ou convexe et génère des formes... Ça veut dire que c'est magique ? Euh... oui, c'est magique ! Regardez-moi ! On dirait que je suis aplati ! Moi, j'ai le cou tout allongé, comme une girafe ! J'ai l'air normal quand je me regarde dans ce miroir ! Papa ! Il est passé où, ton gros ventre ? On ne le voit plus ! Quel gros ventre ! Voici Maman Rabbit avec ses bébés jumeaux, Rosie et Robbie ! Bonjour, ma sœur ! Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais très bien, ma sœur ! Je n'ai pas beaucoup de temps à t'accorder parce que j'ai des visiteurs sous la tente ! Ces miroirs sont étonnants, n'est-ce pas, Papa Pig ? Ça alors ! J'ai comme l'impression de voir double ! Que voulez-vous dire ? C'est comme si je voyais votre reflet, sauf qu'il n'y a pas de miroir, ce serait... magique ! Mais où a-t-il la tête, Papa ? Tu ne vois pas que c'est Mademoiselle Rabbit et Maman Rabbit ? J'imagine que nous nous ressemblons un peu, toi et moi ! C'est normal, puisque nous sommes sœurs ! J'ai dû la poser sur la table trop brutalement ! Je n'ai pas conscience de ma force ! On peut peut-être la réparer, patron ! J'ai un petit peu de ciment ! Et moi, j'ai une rifteuse ! Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, les amis ! Mais j'y pense, Mademoiselle Rabbit a un magasin de porcelaine ! Elle pourra nous aider à la réparer ! Voilà une excellente idée, Maman Pig ! Eh bien, allons-y tout de suite ! Est-ce que je peux venir avec vous ? Oui, bien sûr ! Et les autres aussi ! Monsieur Boulle se rend au magasin de porcelaine ! Voici le magasin de porcelaine de Mademoiselle Rabbit ! Nous sommes arrivés ! Bonjour, puis-je vous être utile ? Mou ! Ah ! Un taureau dans un magasin de porcelaine ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! J'ai cassé ma belle théière en porcelaine de Chine ! Comme c'est dommage ! Est-ce que vous pouvez la réparer ? Voyons un peu ! Elle est en très mauvais état ! Oui, je l'ai cassée en mille morceaux ! En effet ! Mais je pense pouvoir arranger ça ! Oh ! Super ! On peut vous aider ? Bien sûr, Peppa ! Oh ! Ces deux morceaux, ils vont ensemble ! Regardez ! Recoller une théière, c'est un peu comme assembler les pièces d'un puzzle ! Bien vu, Peppa ! On va mettre un peu de colle ! George a lui aussi trouvé deux morceaux qui allaient ensemble ! Bravo, George ! C'est presque fini ! Voilà le couvercle ! Il reste juste cette pièce avec une drôle de forme ! Où peut-elle bien aller ? Vous ne voyez pas que c'est l'ence de la théière, Mademoiselle Rabbit ? Oh ! Tu as raison, Peppa ! Je ne m'y connais pas trop en théière en porcelaine ! Et maintenant, ma théière est comme neuve ! Attention à ne pas la casser une seconde fois ! C'est vrai que je suis un expert en démolition ! Ouf ! Bien joué, Peppa ! Et un délicieux smoothie fraise, myrtille, mûr, groseille bien frais pour tout le monde ! C'est parti ! Super bon ! Qu'est-ce que tu veux que je mette dans ton smoothie, George ? Moussie fraise ! George ! On te dit que dans un smoothie, il doit y avoir plein de fruits différents ! Qu'est-ce que tu dirais d'un smoothie à la fraise et à l'ananas, George ? Non ! Je sais ! Peut-être qu'il aimerait un jus de dinosaure ! Comment ça, un jus de dinosaure ? Oh oui ! Tous les dinosaures aiment le jus de dinosaure ! Dis-le-le-le ! Alors, une tranche de ça, une de ça, trois ou quatre comme ça, plus ça, et ça ! Et un jus de dinosaure ! Réservé aux dinosaures et à leurs petits amis ! Disaras ! Est-ce que je pourrais avoir un jus de dinosaure, s'il vous plaît, mademoiselle Rabbit ? Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! D'accord ! Un jus de dinosaure bien frais pour tout le monde ! Zut alors ! Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Rabbit ? Je ne sais plus quel genre de fruit j'ai utilisé pour faire du jus de dinosaure Moi, je peux vous dire ce qu'il y avait dedans C'est vrai ? De quelle façon ? Grâce à l'odeur, mademoiselle Freddy Fox possède un très bon odorat Il y a une banane, c'est sûr Et une banane, une... Trois... euh non, quatre fraises Cinq cerises Quatre fraises, cinq cerises Une pêche, un demi-ananas, une tranche de pastèque et quelque chose d'autre Oui, mais quoi ? Une carotte ? C'est ça ! Une carotte ! Ouais ! Et un autre jus de dinosaure pour tout le monde Alors les enfants, est-ce que vous aimez la fête des fruits ? Oui ! Les fruits c'est trop bon ! Et les carottes aussi ! Je vous souhaite une agréable visite ! Merci ! Dans la première pièce, il y a des aquariums remplis de petits poissons Poissons ! Il y a des millions de tout petits poissons ! Poisson, 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 qui nage et qui bouge Qui veut être le copain de mon poisson rouge ? Il y en a un parmi eux qui pourrait devenir son copain Non, ils sont beaucoup trop petits Allons voir quel genre de poisson il y a dans la salle suivante D'accord ! Voici Candy Cat et ses parents Bonjour Candy ! Bonjour Peppa ! Qu'est-ce que vous faites au grand aquarium, Candy ? On vient là tout le temps ! C'est mieux que regarder la télévision On adore les poissons ! Nous on est venu ici chercher un copain pour mon poisson rouge, Goldie Qu'y a-t-il dans cet aquarium ? Rien apparemment, Maman Pig Papa Pig, il y a pourtant un poisson juste devant vous ! Où ça ? C'est un gros, un très gros poisson Penses-tu que ce poisson ferait un bon copain pour Goldie ? Non, non, non ! Il est beaucoup trop gros, voyons ! Ce n'est pas grave ! Allons visiter la salle suivante Voyons, voyons ! Qui y a-t-il dans cet aquarium ? Désosaure ! Grrrr ! Georges pense qu'il s'agit d'un dinosaure Non, ce n'est pas un dinosaure, Georges C'est un drôle de petit poisson qu'on appelle hippocampe Tu connais beaucoup de choses sur les poissons, dis donc Oui, j'adore les poissons ! L'hippocampe pourrait-il être l'ami de Goldie ? Euh, non ! Georges adore son dinosaure gonflable Grrrr ! Peppa et Georges sont de retour chez Papi et Magnifique Grrrr ! Tiens-le bien cette fois, mon petit Georges, sinon il va encore s'envoler Pourquoi ? Oh, Georges ! Je vais t'expliquer Il y a deux sortes de ballons Les ballons qui flottent en l'air et les ballons qui roulent par terre Celui-là, c'est un ballon qui flotte en l'air Si tu le lâches encore, il va monter, monter, monter dans le ciel jusqu'à la lune Lune ! Papi ! Je t'ai eu ! Je pense qu'il faudrait mieux rentrer avant que tu ne le perdes définitivement, Georges Au moins ici, ton ballon ne risque rien Bonjour, Polly ! Regarde, Georges a un nouveau ballon Ballon ? Attention à ne pas l'abîmer Georges adore son ballon Georges a encore lâché son ballon Ne t'inquiète pas, Georges Il ne va pas s'envoler cette fois parce que le plafond va l'arrêter Oh ! Il est passé dans l'autre pièce Il monte les escaliers Maintenant, il va dans le grenier, papi ! Pas de panique La seule manière possible de s'échapper du grenier, c'est de passer par la lucarne Qui, quoi qu'il arrive, reste fermée en permanence J'aurais mieux fait de me taire La lucarne du grenier n'est pas fermée Dépêche-toi de le rattraper, papi ! C'est impossible, Peppa ! Tu vois bien qu'il est beaucoup trop haut Georges, ton ballon, il va aller jusqu'à la lune maintenant Et tu ne le reverras plus jamais, jamais ! C'est le jour de la fête des enfants Tous les parents sont présents Bonjour à tout le monde ! Danny Dog s'occupe de l'animation Donnez de l'argent pour remplacer le toit de l'école ! Émilie Elephant s'occupe du stand de bric-à-brac Approchez, approchez ! Vous trouverez forcément votre bonheur ! Tu en as des choses à vendre, dis-moi Émilie Ça va te tenir occupé au moins la journée entière Voici Monsieur Fox Ça m'a l'air très intéressant tout ça Achetez mes ballons ! Ils sont beaux et pas chers du tout ! Vous voulez m'en acheter un, Madame Gazelle ? Oui, Pedro, j'en voudrais un rouge Combien coûte-t-il ? Combien vous avez sur vous ? Oh, j'avais oublié ! Nous avons besoin d'argent pour changer le toit de l'école Regardez, Madame Gazelle ! Je me suis débarrassée de toutes mes affaires ! Toutes mes félicitations, Émilie ! Combien d'argent as-tu pu récolter ? Quel argent ? Tu n'as pas demandé d'argent en échange de ton bric-à-brac ? Je n'en ai pas eu besoin ! Monsieur Fox a tout emporté pour pas un centime ! Venez vous faire peindre le visage ! Suzy Sheep s'occupe du stand de peinture sur visage Bonjour Suzy ! Peux-tu me faire une tête de léopard, s'il te plaît ? Non, je ne sais peindre que les fruits D'accord, fais-moi une tête de prune ! Et voilà ! Peppa s'occupe du stand de la barrique magique Approchez ! Approchez ! Venez tenter votre chance ! Bonjour Peppa ! Bonjour Monsieur Boulle ! Vous avez le visage tout vert ! Parce que je suis une pomme ! Oh ! Est-ce que vous voulez piocher dans la barrique magique, Monsieur ? Pourquoi pas ! En quoi ça consiste ? Piocher un paquet dans la barrique, c'est tout ! Il n'y a que des gagnants ! Monsieur Boulle a gagné une poupée ! Je peux piocher à mon tour ? Madame Cat a gagné une pelleteuse ! À quoi allons-nous pouvoir jouer ? Vroum ! Vroum ! Georges a très envie de jouer à la voiture de course ! J'ai une idée ! Si nous lui construisions une voiture de course ! Tu es vraiment capable de construire une voiture de course, Papa ? Non ! Mais Papy Pig, oui ! Quoi ? Bon, bon, d'accord ! Je vais construire une voiture de course pour Georges ! Voici la cabane de Papy Pig dans laquelle il bréconne ! Voyons un peu ce que nous avons ! Ah ah ! Un très vieux Lando ! Non ! Georges n'est plus un petit bébé, Papy Pig ! Je sais bien, Peppa ! J'ai simplement besoin des roues ! Avec cette pièce, nous allons faire le capot ! Et avec cette pièce, on va faire le siège ! Quel est ton numéro préféré, Georges ? Le numéro préféré de Georges est le 2 ! Oh oh ! Cette voiture de course va rouler super vite ! Youpi ! Dis donc, il ne faut pas qu'elle roule trop vite non plus, Papy ! Georges est encore petit ! Ne t'inquiète pas, Peppa ! Ce sera une voiture à pédale, pas une voiture à moteur ! Ah ! Ensuite, nous allons installer le volant ! Et pour terminer, Georges, tu as besoin d'une paire de lunettes et d'un casque ! C'est la voiture de course de Georges ! Voici Danny Dog, Zoé Zebra et Pedro Pony ! Bonjour, les amis ! Regardez la voiture de course de Georges ! Wow ! Tu vas faire la course avec moi ? Et avec moi ! Et avec moi ! Moi aussi, je veux faire la course ! D'accord, mais elle est où ta voiture de course, Peppa ? Je n'ai pas de voiture de course, moi ! Ne sois pas triste, Peppa ! Tu vas être la mécanicienne en chef ! Et qu'est-ce que je dois faire ? Tu dois réparer la voiture de Georges si elle tombe en panne ! Ah ! Super ! J'ai des bateaux à voile, si vous préférez ! C'est un peu compliqué de manœuvrer un bateau à voile ! J'ai également des pédalos ! Ça ne doit pas demander trop d'efforts ! C'est vrai ! Et il est équipé d'une grande roue à palette pour pouvoir avancer ! Eh bien, prenons un pédalo ! Quand vous entendrez la cloche, ce sera l'heure de me rapporter le bateau ! Passez un agréable moment ! Il n'avance pas, le pédalo ! Non, en effet ! Comment mettons le moteur en marche ? C'est vous le moteur, Papa Pig ! Il faut vous servir des pédales ! Oh, d'accord ! C'est parti pour un tour ! En fait, c'est un peu comme si on faisait du vélo sur l'eau ! Nous faisons du pédalo à la surface de l'eau ! Le moteur, c'est Papa pourvu qu'il ne casse pas ! Voici Émilie Elephant et sa famille ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Nous voudrions louer un canoë ! Mais certainement ! La famille Elephant aime faire du canoë ! Chacun s'appagaie ! Oui, Papa Elephant ! D'accord ! C'est parti pour un tour ! Ohé, Mademoiselle Rabbit ! Voici Danny Dog et son papa, le Capitaine Dog ! Nous aimerions un bateau, s'il vous plaît ! Mais certainement ! J'ai des canoës, des voiliers ou des pédalos ! Je n'ai pas fait fortune en naviguant sur toutes les mers du globe pour patauger dans un pédalo ! C'est pourquoi nous allons prendre un voilier ! Est-ce que vous savez le manœuvrer ? Si je sais manœuvrer un voilier, je suis le Capitaine Dog ! Allez Danny, c'est parti pour un tour ! Toute voile d'or ! À vos ordres, Capitaine Dog ! Bonjour ! Nous, on fait de la voile ! Et nous, on fait du canoë ! Et nous, on fait du pédalo ! Regardez ! Une île déserte ! Arrêtons-nous ici pour pique-niquer ! Ouais ! On peut quand même aller au bord de la mer aujourd'hui, pas vrai ? Eh bien, voyons d'abord quelle quantité de neige il est tombé ! Oh ! Papa a disparu ! Oh ! Regardez ! Un bonhomme de neige qui marche ! Qu'est-ce que j'ai eu froid ! C'est un bonhomme de neige qui marche et qui parle ! Oh non ! C'est seulement Papa ! Pauvre Papa ! Réchauffons-le, les enfants ! Maman Pig, Peppa et Georges réchauffent Papa Pig en le frottant avec des serviettes ! Je me sens beaucoup mieux ! Alors, est-ce qu'on peut partir à la mer maintenant ? Mais j'ai bien peur que le car ne circule pas aujourd'hui à cause de la neige, Peppa ! Ah bon ? Le car de Mademoiselle Rabbit s'arrête devant la maison de Peppa ! Ça c'est incroyable ! Comment faites-vous pour rouler avec toute cette neige ? Grâce à mon rabot de déneigement ! Un rabot de déneigement pousse la neige de chaque côté de la route ! Bonjour à tous ! Bonjour Peppa ! Tous les amis de Peppa ont aussi à la plage ! Prochain arrêt, le bord de mer ! Youpi ! Monsieur Boulle et ses collègues répandent du sable sur la route pour faire fondre la neige ! Bonjour Monsieur Boulle ! Bonjour Mademoiselle Rabbit ! Nous y avons passé la nuit entière ! Mais à présent la route qui conduit à la mer est entièrement dégagée ! Tant mieux ! Nous allons à la mer justement ! Voulez-vous venir avec nous ? Non merci Mademoiselle Rabbit ! Il nous reste encore d'autres routes à sabler ! Au revoir Monsieur Boulle ! Au revoir ! Je vous souhaite de passer une bonne journée ! On va passer la journée au bord de la mer Château de sable, baignard et par les eaux ! On va passer la journée au bord de la mer Plage, rosette et glace à l'eau ! Nous y sommes ! Tout le monde descend ! La plage est entièrement recouverte de neige Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là ? Depuis mardi ! Oh ! J'ai des tas d'histoires à vous raconter ! Si le cœur vous en dit ! Non merci ! Oui s'il vous plaît ! Alors voilà ! Il y a la mer et le ciel et le... Et je me suis mis au banjo ! Vous voulez que je chante ? Non merci ! Oui s'il vous plaît ! Cette fois que je me lève, la mer est là ! Et le ciel aussi ! La mer, le ciel, la mer, le ciel ! Voici du fromage ! Oh ! Depuis le temps que j'en voulais ! Et un livre qui vient de paraître ! Comment être un bon gardien de phare ? Cela peut toujours servir ! Oh ! Et pourquoi est-ce que votre maison s'appelle un phare ? Suivez-moi ! Je vais vous montrer ! L'escalier monte en collimaçon jusqu'en haut du phare ! L'escalier tourne, tourne et tourne ! Cela s'appelle un phare parce qu'il possède un très puissant système d'éclairage à son sommet ! Il brille pendant la nuit, ce qui permet aux marins de se repérer ! Oh ! Et quand il y a du brouillard, j'utilise cette corne de brume ! Brouillard ! Vous criez fort ! Il n'y en a pas aujourd'hui, juste la mer et le ciel ! L'histoire que je voudrais vous raconter... Non merci, nous devons partir ! On a prévu d'aller sur l'île aux pirates aujourd'hui ! Au revoir, papy rapiste ! Profitez bien de la mer et du ciel, les enfants ! Promis ! Le bateau de Papy Dog accoste sur l'île aux pirates ! Regardez ! Notre château de sable est toujours debout ! Faisons une partie de cache-cache ! D'accord ! Un, deux... Il n'y a pas beaucoup de cachettes sur l'île aux pirates ! Cinq ! Attention les enfants ! Ne bougez plus ! J'en ai trouvé deux ! Et maintenant, cherchons Georges ! Papy Dog le cherche partout, mais il ne le trouve nulle part ! J'abandonne les recherches ou peut-il être ? Georges s'était caché derrière Papy Dog ! Sacré petit malin ! Voyons si j'ai un livre sur les pendules ! Ah ! J'ai trouvé tout savoir sur l'horlogerie ! Papy Pig a réparé le coucou ! Youpi ! Maman Pig est venue chercher Peppa et Georges ! Maman ! Grand-père Cochon a réussi à réparer le coucou ! Ah ! C'est bien ! Qu'est-ce que c'est ? C'est mon ancien ordinateur ! Je ne peux pas réparer ce genre de choses ! Oh ! Il n'est pas en panne ! Mais comme j'en ai acheté un neuf, j'ai pensé vous donner celui-ci ! Je ne suis pas vraiment sûr d'en avoir besoin ! Oh ! Un ordinateur ! À quoi sert-il ? Eh bien, on peut taper des lettres par exemple ! Attends, je vais te montrer ! A, B, C, D Ainsi que des chiffres ! 1, 2, 3 J'ai peur que nous l'endommagions en appuyant sur le mauvais bouton ! Rassure-toi, cela ne risque pas d'arriver ! Il faut juste éviter de lui donner à manger du lait, des gâteaux ou de la confiture ! Mais vous allez voir ce que je préfère ! Cela s'appelle Bouboule la poule ! À chaque fois qu'on appuie sur ce bouton, elle pond un neuf ! Je suis super forte à ce jeu ! Mais c'est Georges le meilleur ! Finalement, nous devrions peut-être garder l'ordinateur, n'est-ce pas, Mamie Pig ? Au revoir ! Au revoir ! Et si nous allions nous mettre au travail sur l'ordinateur dès à présent ? D'accord ! Allons taper des lettres et des chiffres comme Peppa nous a montré ! Moi j'ai choisi le bongo de forme plate ! Cela s'appelle un boran, c'est irlandais ! Tu tapes dessus avec la baguette comme ceci ! Moi j'ai choisi le tambourin ! C'est très bien Pedro ! Tu peux aussi le secouer comme ceci ! Moi j'ai choisi le gros tambour ! Cela s'appelle une grosse caisse ! Je ne sais pas comment le mien se nomme, mais je sais comment on en joue ! Cet instrument s'appelle un guirot ! Il est constitué d'un racloir et il nous vient d'Amérique du Sud ! Comment il est arrivé jusqu'ici ? Eh bien je l'ai rapporté de vacances ! Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des maracas ! Je les ai rapportés d'un magnifique séjour en Espagne ! Mon instrument s'appelle un triangle ! Si je le sais, c'est parce que mon papa en vend par boîte de 10 ! Merci Freddy ! Je tâcherai de m'en souvenir ! Ce n'est pas la peine de partir en vacances pour en trouver ! Merci ! Et ça, qu'est-ce que c'est ? Des castagnettes ! Émilie ? Mon papa vend exactement les mêmes par boîte de 5 ! Merci Freddy ! Olé ! C'est de cette façon que l'on joue des castagnettes ! Tiens, reprends-les, Émilie ! Est-ce que je suis obligée de danser, Madame Gazelle ? Non ! Contente-toi de les faire claquer l'une contre l'autre ! Ah ! Je vois que Rebecca a pris les cymbales ! Oui ! Maintenant que chacun sait quel son émet son instrument, vous allez jouer tous ensemble ! Attention ! Vous êtes prêts ? Partez ! Stop, stop, stop ! Ce n'est pas de la musique que vous faites, c'est juste du bruit ! Taper est à la portée de n'importe qui ! Mais pour jouer de la musique, vous devez vous écouter les uns les autres et avoir le sens du rythme ! Mais Madame Gazelle, je ne peux pas écouter les autres et jouer du bongo en même temps ! Oh, Madame Gazelle ! Regardez, Peppa s'est fait mal en tombant ! Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa ! Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie ! Ensuite, elle colle un pansement dessus ! Tu te sens mieux à présent ? Oui ! Merci beaucoup ! Dites-moi, les enfants ! Vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui ! Il est encore en retard ? Non, Suzy ! Votre ami est actuellement à l'hôpital ! Alors nous allons lui rendre une petite visite ! Voici l'hôpital ! Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony ! Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre ! Oui, Madame Gazelle ! Excusez-moi, Monsieur Boulle ! Où se trouve le service où l'on soigne les enfants ? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la troisième à gauche ! Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur ! Nous y sommes ! Pedro doit sûrement dormir ! Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir ! Bonjour les amis ! Bonjour Pedro ! Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Pedro ? En tout cas, tu n'as pas l'air malade ! Je ne suis pas malade ! Je me suis cassé la jambe alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre ! Waouh ! Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite ! Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement ! Waouh ! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez ! Avec plaisir ! Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro ! Waouh ! Moi j'ai dessiné un ballon de football ! Et moi une fleur ! Et moi un monsieur patate ! Et moi un perroquet ! Et moi j'ai dessiné une flaque de boue ! Waouh ! Merci, merci à tous ! Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement, Pedro ! D'accord ! Je vais faire une petite fleur ! Merci beaucoup ! Mieux vaut posséder trois horloges qu'une seule ! Papa, est-ce que tu auras une sonnette de vélo s'il te plaît ? Oui ! Et combien en veux-tu mon grand ? Je n'en ai besoin que d'une seule ! Elle n'existe qu'en boîte de deux ! À présent, le vélo de Freddy est équipé de deux sonnettes ! C'est chouette ! Merci papa ! Mon papa m'a donné deux sonnettes ! Waouh ! Il y a quoi d'autre dans le camion de ton papa, Freddy ? Il y a absolument tout ce que tu veux ! Oh ! À quoi est-ce qu'on pourrait jouer maintenant ? Comme on est à vélo, si on faisait une course ! D'accord ! Et le vainqueur gagnera une belle coupe toute dorée ! Mais où est-ce qu'on va trouver une coupe toute dorée ? Oui ! Où est-ce qu'on va pouvoir trouver une coupe toute dorée ? Bon, je vais voir ce que je peux faire pour en trouver une ! L'avantage d'avoir sa propre bétonneuse, c'est qu'on a plus... Papa ! Tu aurais une belle coupe toute dorée, s'il te plaît ? On voudrait faire une course cycliste ! S'agit-il d'une course importante, Freddy ? Oh oui ! Très importante même ! Celle-ci te convient ? Génial ! Merci papa ! Waouh ! Elle est en or ! Tout à fait ! C'est du plastique en or massif ! Voici la coupe pour le vainqueur ! C'est du plastique en or massif en plus ! Waouh ! Tu avais raison, Freddy ! Il y a vraiment tout dans le camion de ton papa ! Oui ! Le premier arrivé à la maison de Peppa a gagné ! Attention ! Vous êtes prêts ? Partez ! Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'appareil disparaisse ! Et en appuyant sur l'autre bouton, vous pouvez écouter de la musique ! Tous les enfants sont arrivés en même temps ! Alors tout le monde a gagné ! Mais on n'a qu'une coupe, monsieur Renard ! En fouillant dans mon camion, j'en ai trouvé une pour chaque vainqueur ! Super ! Merci beaucoup ! Alors, amusez-vous bien ! La chasse aux oeufs en chocolat de Papy Pig est ouverte ! As-tu le temps de prendre une tasse de café, Papy Pig ? Oh oh ! Oui ! Les enfants ne sont pas prêts de retrouver mes oeufs en chocolat parce que je les ai très bien cachés ! Oh ! Voilà ! Peppa a trouvé un oeuf dans un pot de fleurs ! Oh ! En voilà un autre ! Oui ! Rebecca Rabbit a trouvé un oeuf qui était caché dans un buisson ! Youpi ! Celui-là est pour moi ! Émilie Elephant a trouvé un oeuf qui était caché sur la branche d'un arbre ! À mon avis, ça, c'est une odeur de chocolat ! Freddy Fox a un odorat très développé ! Gagné ! Freddy Fox a trouvé un oeuf en chocolat dans une vasque pour les oiseaux ! Papy ! Papy ! On a retrouvé les oeufs en chocolat ! On s'est drôlement bien amusés ! Mais c'était un peu trop facile quand même ! Je ne pense pas que les petits aient trouvé cela facile ! Georges, Richard et Edmond n'ont pas retrouvé un seul oeuf ! Je me demande où sont cachés les autres oeufs ! Nos chocolats ! Ah ! Edmond ! Il me semble qu'il y a quelque chose derrière ton oreille ! Chaque enfant a trouvé son oeuf en chocolat ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, Papy Pig ? Vous les mangez, voyons ! Bonjour, les enfants ! Mamie, mamie ! On a retrouvé tous les oeufs en chocolat ! Eh bien, où sont-ils ? Je n'en vois aucun, moi ! Ils sont dans notre ventre, maintenant ! Et autour de votre bouche ! Et vous, maman Rabbit, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas ? Mais si je travaille, Suzy ! Qui s'occupe de ces deux petits lapins d'après toi ? C'est toi, maman ! Et vous pouvez m'aider, les enfants, en rangeant vos jouets avant que quelqu'un ne tombe en marchant dessus ! Il doit s'agir de ma soeur ! Bonjour ! Bonjour, mademoiselle Rabbit ! Oh, tata ! Je ne peux pas rester parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui Je dois faire la caissière du supermarché, la marchande de glace et la conductrice de bus Passe une bonne journée, grande soeur ! Toi aussi, petite soeur ! Oups ! Mademoiselle Rabbit a glissé sur l'un des jouets de Richard Oh, ma pauvre cheville ! Je peux toujours aller travailler à cloche-pied ? Il n'en est pas question ! Tu vas rester ici pour te soigner ! Avec la journée qui m'attend, ce n'est pas possible ! Eh bien, je vais te remplacer, voilà tout ! Par quoi dois-je commencer ? Par le supermarché ! Entendu ! Rebecca, occupe-toi de ta tante ! D'accord, maman ! Maman Rabbit est arrivée au supermarché ! Ah, enfin vous voilà, mademoiselle Rabbit ! Elle s'est foulée la cheville ! C'est moi qui vais la remplacer ! Vous n'êtes pas mademoiselle Rabbit ? Non, je suis sa grande soeur, maman Rabbit ! C'est là que je dois m'asseoir ? Euh, oui ! Avez-vous déjà tenu une caisse auparavant ? Non ! Combien coûte ceci ? Oh, je l'ignore ! J'ai un bon de réduction ! Acceptez-vous l'échec cadeau ? Puis-je régler avec ma carte bancaire ? Suzy Sheep a revêtu son déguisement d'infirmière ! N'ayez pas peur, mademoiselle ! Je ne suis pas une vraie infirmière ! S'il vous plaît, tirez la langue en faisant... Ah ! Ah ! Vous êtes bien chez Rebecca Rabbit ! Qui est à l'appareil, s'il vous plaît ? C'est maman Rabbit ! Est-ce que tout va bien ? Oui, oui ! Tant mieux, parce que ce travail de caissière va me prendre la journée ! Alors, qui va pouvoir vendre les glaces et conduire le bus ? Papi Dog est fier de montrer sa dépanneuse ! Je vais vous faire écouter le son que fait ma dépanneuse ! Maman Sheep expose le camion de pompier ! Voici le son que fait le camion de pompier ! Et Mademoiselle Rabbit expose l'hélicoptère de sauvetage ! Voici le son que fait mon hélicoptère ! Hélicoptère, décollage ! Hélicoptère, décollage ! Voulez-vous que je vous emmène faire un tour ? Oui, s'il vous plaît ! Très bien, montez à bord ! Quel dommage ! Il n'y a plus de place pour moi ! Tant pis, je vous regarderai d'ici ! Papa Pig a le vertige ! Youpi ! On va voler dans le ciel ! Oui, il peut monter à la verticale ! Ou bien descendre à la verticale ! Oui ! Et il peut même faire des loopings ! Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate ! Oui, pauvre papa ! Une glace, s'il vous plaît ! Hum, comme elle est bonne ! Nous devrions nous poser maintenant ! Appel d'urgence ! Demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage ! J'arrive tout de suite ! Vous avez de la chance ! Nous avons une mission à remplir ! Monsieur Boulle creuse un trou dans la route ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît ? Bien sûr, Monsieur Boulle ! Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau ? Avec mon énorme aimant ! Oui ! Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, Madame Rabbit ? Euh... à vrai dire, je ne le sais pas encore ! J'ai trouvé ! Je vais le poser là pour que Monsieur Taureau puisse le retrouver facilement ! Oh ! À présent, je vais vous ramener chez vous ! Chloé ! Chloé ! Oh ! Chloé ! Bonjour, je vous présente mes meilleurs amis ! Voici Simon Squirrel et Belinda Bear ! Mais tu peux m'appeler Sim ! C'est le diminutif de Simon ! Et moi, Belle ! C'est le diminutif de Belinda ! Je m'appelle Peppa ! On va t'appeler Pep ! Oh ! Et lui, c'est mon frère Georges ! On va t'appeler Jo ! Tout à l'heure, tu avais oublié de nous dire que tes cousins étaient des bébés, Chloé ! Attends ! Je ne suis pas un bébé ! Pourtant, vous êtes petits tous les deux ! Moi, je suis une grande fille ! C'est Georges qui est petit ! Euh... et si on jouait tous ensemble, les amis ? D'accord ! Faisons une partie de cache-cache ! On n'a plus vraiment l'âge de s'amuser à des jeux de bébés ! On est presque des grandes personnes ! Et si on jouait au ni oui ni non, alors ? Euh... c'est quoi le ni oui ni non ? Moi, je pose des questions et vous, vous devez y répondre ! Je ne vois pas du tout en quoi c'est amusant ! On n'a pas le droit de répondre par oui ni par non ! C'est vraiment trop facile ! Vous avez envie d'y jouer, alors ? Oui ! Tu as dit oui ! C'est pas juste ! J'étais pas encore prêt ! Belle, est-ce que tu es prête, toi ? Oui ! J'ai encore gagné ! Peppa est très forte au jeu du ni oui ni non ! Est-ce que je peux poser les questions maintenant, Peppa ? Mais bien sûr ! J'espère que cela ne te gêne pas de répondre à mes questions, Peppa ! Cela ne me gêne pas du tout ! Est-ce que je vais réussir à te faire dire oui ou non ? Je ne le pense pas ! Oh ! Et puis j'abandonne ! Comment tu fais pour gagner à chaque fois ? C'est facile ! Il suffit d'éviter de répondre par oui ou par non ! Je t'ai eu ! Tu viens de dire oui et non ! C'était rigolo ! On va jouer à autre chose maintenant ! Vous avez déjà joué à sardines ? En quoi cela consiste ? Il y a un joueur qui se cache et tous les autres doivent le retrouver ! Mais c'est exactement la même chose que le jeu de cache-cache ! D'où peut venir ce vacarme ? Serait-ce une alarme de voiture ? Ou une sirène de pompier ? Ah non ! Il s'agit de bébé Alexandre ! Bonjour Peppa ! Bonjour Georges ! Bonjour cousine Chloé ! Bonjour à toutes et à tous ! Bonjour Tonton Pig ! Bonjour ! Bonjour Tata Pig ! Tu te souviens de bébé Alexandre, n'est-ce pas Peppa ? Oui ! Est-ce que vous comptez rester ici quelques jours ? Non ! Ce sont les affaires dont Alexandre a besoin pour une journée ! Nous ne pouvons aller nulle part sans emporter tous ces accessoires pour bébé ! Coucou mon petit bébé Alexandre ! Il ne sait pas encore parler Peppa ! S'il ne parle pas encore, alors comment vous pouvez savoir ce qu'il veut ? Nous essayons de deviner ! Maintenant je devine qu'il a envie de manger ! Peppa, aimerais-tu donner à manger à Alexandre ? Oui s'il vous plaît ! Il est l'heure de déjeuner pour bébé Alexandre ! C'est ta cousine Peppa qui va te faire manger aujourd'hui Alexandre ! Ouvre la bouche bébé ! C'est bon tu sais ? Oh ! Il n'arrête pas de détourner la tête ! Ce n'est pas facile de donner à manger à bébé Alexandre ! Je vais te montrer ! Attention, le gros avion va atterrir ! Tu sais Peppa, Alexandre n'accepte de manger que si tu lui fais croire que la cuillère est un avion ! A toi de jouer Peppa ! Le gros avion va atterrir ! Ouvre la bouche ! Ou plutôt ouvre la porte ! Youpi ! C'était un avion Alexandre ! Répète après moi ! Avion ! Comme je te l'ai déjà dit, il ne parle pas encore ! Il n'a toujours pas prononcé son premier mot ! Peppa, te rappelles-tu le premier mot que tu as prononcé ? Pas du tout ! C'était maman ! Je croyais qu'elle avait commencé par dire papa ! Ah non ! Regardez un peu ! Voilà ce que j'appelle un murier ! C'est vrai Papa Pig ! Il est là depuis que je suis toute petite ! Ce n'est qu'un gros tas de ronces ! D'ailleurs j'aurais dû l'arracher depuis longtemps ! Ah bon ? Et pourquoi est-ce que tu veux l'arracher Papi ? Parce que je n'aime pas sa manière de me regarder ! Ne sois pas ridicule ! Tu vois bien qu'il ne te veut aucun mal ! En plus il donne chaque année un tas de fruits appétissants ! Georges a aperçu une grosse grappe de mur qui lui fait drôlement envie ! Attention Georges ! Sinon tu risques de rester accroché ! J'ai une perche spéciale pour attraper les murs qui sont difficiles à atteindre ! Tu es super malin toi Papi ! Mais les meilleurs murs se trouvent toujours tout en haut ! C'est pourquoi j'ai apporté une échelle ! Ne te penche pas trop en avant Maman Pig ! Ne t'inquiète pas ! J'ai l'habitude de cueillir les murs depuis que je suis toute petite ! Sans doute mais tu n'es plus une enfant à présent ! Je sais parfaitement ce que je fais ! Oh non ! Maman Pig est tombée dans le murier ! Maman ? Est-ce que tu peux sortir de là ? Non ! Je suis coincée ! Tu es coincée dans un buisson de ronces comme la belle au bois dormant ? Comment ? Il était une fois une princesse qui s'appelait la belle au bois dormant ! Un jour, elle s'endormit dans un buisson de ronces et elle y resta pendant cent ans ! C'est une bien belle histoire Peppa ! Voici Suzy Chip ! Bonjour Peppa ! Bonjour Suzy ! Ma maman est coincée à l'intérieur du murier et elle va rester là pendant cent ans ! Oh ! C'est comme la belle au bois dormant ! Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser ! Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées ! Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées ! L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là ? Il ne faut pas t'inquiéter maman parce que dans cent ans un prince charmant viendra à ton secours ! Maman ! Papa ! C'est Noël ! Il est encore trop tôt Peppa ! Allait plutôt souhaiter un joyeux Noël à Mamie et Papi Pig ! Mamie ! Papi ! Pas de panique ! Tout le monde sur le pont ! Aujourd'hui c'est Noël ! Il est seulement trois heures du matin ! Mais le Père Noël est déjà passé ! Peut-être qu'il est encore dans la maison ? Non ! Le Père Noël n'est plus là ! Regardez ! L'assiette et le verre sont vides et la carotte a disparu ! Il ne reste que quelques miettes ! En effet ! Le Père Noël adore les gâteaux fruits secs ! Et il y a des gros cadeaux au pied du sapin ! Je lui ai commandé une poupée ! Est-ce qu'on peut les déballer tout de suite ? Un peu de patience ma chérie ! Nous les déballerons après le repas de Noël ! Bon ! D'accord ! Toute la famille est réunie autour de la table pour le repas de Noël ! Ouvrons les pochettes surprise ! Il y avait une couronne en papier à l'intérieur ! Et un serpentin sifflet ! Et une devinette ! Qu'est-ce qui a des pédales et qui volent ? Je n'en sais rien du tout ! Un vélicoptère ! Ce gâteau de Noël est vraiment délicieux ! Peppa et Georges m'ont aidé à le préparer ! Oui maman ! Et c'est nous qui avons fait la pâte ! Ah mais vous pensez à faire un vœu ? Oui ! Je fais le vœu de... Il ne faut pas le dire ! Allons déballer les cadeaux à présent ! Youpi ! Alors, celui-ci est pour Georges... C'est un circuit pour voitures de course ! Cela m'a l'air difficile à monter ! J'ai presque terminé ! Cette pièce doit aller ici et la dernière là ! Il ne reste plus qu'à placer les voitures ! Faisons la course à vos marques ! Prêts ? Partez ! Papa et Papi aiment jouer au circuit automobile ! C'est le cadeau de Georges, n'est-ce pas ? Je crois que la boîte suffit à son bonheur ! Vroom ! Vroom ! Vroom ! Papa Pig, vous venez de perdre votre record du monde ! Tout le monde souhaite que vous redeveniez champion ! C'est très important ! Vous croyez ? Oui ! Alors, dans ce cas, je vais essayer ! Dès demain ! Ouais ! Mais il va falloir que je m'entraîne à sauter dans des flaques de boue d'ici là ! Allons ! Tout le monde sait comment sauter dans une flaque de boue, papa ! Ah ! Mais tout le monde n'est pas champion, ma petite Pépa ! Papa Pig est le maître en la matière ! Papa, est-ce que tu vas t'entraîner à sauter avant la compétition ? Non, Pépa ! Je dois fusionner avec la flaque de boue ! Quoi ? Pour sauter dans une flaque, je dois penser comme une flaque ! Est-ce que tu as besoin de courir ? Non ! Alors, tu as besoin de faire des pompes ? Non ! J'ai besoin de dormir et de rêver de flaques de boue ! C'est le jour de la compétition de saut ! Papa Pig a revêtu sa tenue de sauteur pour l'occasion ! Pas moyen de retrouver ma paire de bottes dorées ! Vu leur état, je les ai données à Papi pour son jardinage ! Mes chères bottes dorées porte-bonheur sont devenues de vulgaires bottes de jardinage ! En voici des neuves ! Mais ce ne sont pas les mêmes ! Allô ? Papi, te souviens-tu de ces vieilles bottes que je t'ai données ? Euh... oui ! Papa en aurait besoin de toute urgence ! Tu ne les as pas jetées à la poubelle ? Non ! Seulement elles sont remplies de terre ! Papi Pig fait pousser des tomates dans les bottes porte-bonheur de Papa Pig ! Il nous les faut aujourd'hui pour le concours de saut ! Entendu ! Retrouvons-nous sur place ! Tout le monde est venu assister au saut de Papa Pig dans la flaque de boue ! Veuillez accueillir chaleureusement votre ami, le célèbre Monsieur Patin ! Bonjour ! Voyons si vous avez tous revêtu votre tenue de sport ! Pedro porte un costume de super-héros ! Pedro, où est ta tenue de sport ? À la maison ! Je croyais que c'était carnaval aujourd'hui ! Suivez-moi, les enfants ! Voici la salle de sport où les mamans et les papas passent un bon moment en faisant de l'exercice physique ! Est-ce que vous vous amusez bien ? Oui ! On s'amuse beaucoup ! Aujourd'hui, votre professeur de sport sera Papi Rabbit ! Et où est-ce qu'il est ? Bonjour, les enfants ! Est-ce que vous êtes prêts à faire de l'exercice ? Oui, Papi Rabbit ! Est-ce qu'on est obligés de faire la même chose ? Non, ça c'est réservé aux grands athlètes comme moi ! Ce n'est pas pour les jeunes aventuriers comme vous ! Mais nous, on n'est pas des aventuriers ! Oui, mais avec moi, vous allez le devenir ! Sauf que toi, tu ressembles davantage à un super-héros ! C'est juste pour faire semblant ! Et tu as bien raison, Pedro ! D'abord, on va s'échauffer ! Faites comme moi, courrez sur place ! Remuez les bras ! Et maintenant, étirez-vous ! Allez ! Faites le pot de confiture ! Et c'est bien ! Et repos ! Maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va pouvoir partir ! Partir où ? Partir à l'aventure ! Imaginez que vous n'êtes pas dans une salle de sport, mais dans la jungle ! Cela ne ressemble pas à la jungle ? Oui, où sont les arbres ? Il faut que vous les imaginiez ! Les arbres, la pluie, le torrent rapide qui coule à vos pieds ! Votre première aventure consiste à marcher sur ce banc pour franchir le torrent ! Oh là là, c'est facile ! Seulement, il fait nuit noire et il y a beaucoup de vent ! Pourquoi ? Ah, parce que je l'ai vécu personnellement ! Oh, oh, oh ! Bonjour, les petits-enfants ! Bonjour, Père Noël ! Avez-vous tous été bien sages ? Oui, oui ! Rangez-vous votre chambre quand elle est en désordre ! Oui, oui ! Et vous ? Oh, oh, oh ! Bien sûr ! Approchez-vous et dites-moi, quel cadeau vous aimeriez pour Noël ? Un ballon de football, s'il vous plaît ! Je voudrais un xylophone ! Un jeu de puces ! Un coffret de magie, s'il vous plaît ! Petit tire-course ! Une balle en caoutchouc ! Boum, boum ! Un train, s'il vous plaît ! Un train électrique ! Non, pas un train électrique ! Moi, ce que je voudrais, c'est un vrai train, Père Noël ! Un train que je pourrais conduire et qui pourrait prendre de vrais passagers ! Oh, oh ! Je vais voir ce que je peux faire pour toi ! Je peux ranger mon cahier à présent ! On ne vous a pas encore dit ce qu'on voulait, Père Noël ! Je vous prie de m'excuser ! Comment vous appelez-vous ? Moi, c'est Peppa Pig ! On s'est déjà vus ! Souvenez-vous ! Oh, oui ! Je suis ravi de te revoir, Peppa ! Alors, que souhaiterais-tu pour Noël ? Eh bien, moi, je voudrais une poupée qui parle et qui marche et qui ferme les yeux quand on la met dans son lit, s'il vous plaît, Père Noël ! Euh... Moi aussi, s'il vous plaît, Père Noël ! Très bien ! C'est noté ! Vous savez où on habite pour nous apporter tous nos cadeaux ? Oh, oui ! Quel âge avez-vous, Père Noël ? Oh, oh, oh ! Plusieurs centaines d'années, mon petit chou ! Qu'est-ce que je t'avais dit, Peppa ? À très bientôt, Père Noël ! Et n'oubliez pas de me laisser un gâteau près de la cheminée ! Oui, on le sait ! Et une boisson aussi ! On mettra aussi une carotte pour les reines ! Oh, oh, oh ! Peppa et sa famille viennent de quitter la fête foraine de Noël ! Papa, pourquoi est-ce qu'on a emporté nos valises avec nous ? Parce que nous allons passer les fêtes de Noël chez Papi et Mamie Pig ! Mais alors, le Père Noël ne va plus savoir où on est ! Rassure-toi, Peppa, il n'y a pas de secret pour le Père Noël ! Voici Papi Dog ! Ohé, Papi Pig ! Belle journée pour une croisière ! En effet ! Ohé, Papi Dog ! Je vais laisser mon bateau au chantier naval aujourd'hui ! Il a besoin de quelques réparations ! Accepteriez-vous d'emporter aussi le mien jusqu'au chantier naval, s'il vous plaît ? Naturellement ! Où se trouve votre bateau ? Euh... Il est juste sous mes pieds ! Oh, oh ! Aurait-il coulé ? Euh... Disons qu'il a pris un peu l'eau ! À vrai dire, je suis surpris qu'il n'ait pas touché le fond beaucoup plus tôt ! Moi ? Mon navire est en bien meilleur état que votre vieux tas de rouille ! Papi Dog et Papi Pig sont les meilleurs amis du monde ! Attrapez ceci, Capitaine ! D'accord, Skipper ! Le camion de Papi Dog a pu sortir de l'eau le bateau de Papi Pig ! Waouh ! Prochain arrêt, le chantier naval ! C'est quoi un chantier naval ? Il s'agit en quelque sorte d'un garage où l'on répare les bateaux endommagés Voici le chantier naval de Papi Rabbit Quelle surprise ! Ohé, Moussaillon ! Bonjour, 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 Papi Rabbit ! Oh, mais qu'est-il donc arrivé à votre bateau, Papi Pig ? Il a malheureusement heurté un poteau d'amarrage On a entendu un crac et cela a fait un gros trou, juste là ! Vous ne devriez jamais laisser un autre que vous gouverner votre navire C'est vrai, pourrez-vous le réparer ? Bien sûr, je vais d'abord mesurer l'ampleur des dégâts Papi Rabbit mesure le trou dans la coque du bateau de Papi Pig Bon, maintenant il faut que je trouve quelque chose pour le boucher Vous devez être fier de savoir réparer les bateaux ? Oh, il faut des années pour apprendre ce magnifique métier ! Depuis combien de temps vous réparez les bateaux ? Des années ! Maman, est-ce que je peux prendre des gâteaux pour mes amis, s'il te plaît ? Mais bien sûr ! Vas-y, serre-toi ! Merci, maman ! Suzy Sheep a réussi sa mission secrète ! Bravo ! Chut ! Bravo ! Personne ne t'a vu au moins, Suzy ? Non, enfin, juste une grande personne Attention ! Voulez-vous un jus de fruits pour accompagner vos gâteaux ? Euh, quels gâteaux ? Ceux que tu as pris pour les offrir à tes amis Oh, Suzy ! Que se passe-t-il ? On fait partie d'un club secret pour faire des choses en secret Et Suzy est allée le répéter à tout le monde Oh, puis-je faire partie de votre club secret ? S'il vous plaît, ce serait pour moi un rêve qui deviendrait réalité Attention ! On n'entre pas dans notre club comme ça Ah non ! Vous devez d'abord prononcer le mot de passe Quel est-il ? Ratatin ratatouillain Ratatin ratatouillain ? C'est bien ça ! Bienvenue au club, madame Et maintenant, que dois-je faire ? Attention ! Voilà Papa Pig Allez-y, parlez à mon papa Mais surtout, ne lui dites pas un mot à propos de notre club secret Coucou, les enfants Ah, vous êtes là, Maman Chip Quoi de neuf ? Euh, 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 club secret Oh non ! J'ai toujours voulu appartenir à un club secret Puis-je devenir membre ? Ce n'est pas possible, papa Parce que c'est interdit aux grandes personnes Euh, mais ma maman est une grande personne D'accord, mais il faut que tu connaisses le mot de passe de notre club C'est-à-dire ? Pipa-dadou-didou-dom Pipa-dadou-didou-dom Bienvenue au club ! Que dois-je faire maintenant ? Attention ! Voici Maman Pig Tu dois suivre Maman sans te faire remarquer Papa Pig ? Ah, coucou Maman Pig Pourquoi te caches-tu dans ce buisson ? Euh, euh, club secret Oh ! Bonjour Suzy, bonjour Peppa Bonjour Zoé Comme tu es jolie Oh c'est gentil, merci beaucoup Suzy C'est parce que j'ai mis ma nouvelle robe Qu'est-ce qu'il y a Peppa ? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien ? Oui, pourquoi est-ce que tu ne dis rien Peppa ? Ce jeu est vraiment stupide Vous jouez à un jeu ? Lequel ? Suzy dit que je suis un moulin à parole et que je suis incapable de me taire Tu viens de montrer que Suzy n'avait pas tout à fait tort Peppa Très bien, puisque c'est comme ça, je ne parlerai plus jamais à partir de maintenant Bonjour les filles Bonjour Danny Bonjour Danny Oh, mais qu'est-ce qu'elle a Peppa aujourd'hui ? Elle a décidé de ne plus parler Ah, qui est-ce qui veut du raisin ? Moi s'il te plaît Moi s'il te plaît Tu n'as pas le droit de remuer la tête, sinon c'est de la triche Ni de cligner des yeux Peppa Bonjour les amis Bonjour Pedro Pourquoi Peppa ne me dit pas bonjour ? Elle a décidé de ne plus parler, plus jamais jamais Et pourquoi ? Parce que c'est un vrai moulin à parole Non, je ne suis pas un moulin à parole Est-ce que je me moque de la manière dont tu marches ? Oh, regardez-moi, je suis Suzy Sheep Qu'est-ce que je te disais ? Et puis tu fais tout le temps Bla bla bla, boue ba boue Mais je ne suis pas du tout comme ça Si, ça te ressemble un petit peu Suzy Tu es au moins aussi bavarde que moi Je suis capable de garder le silence Ce n'est pas si facile que ça Il ne faut pas non plus exagérer Peppa Montre-nous comment tu gardes le silence On n'a qu'à tous se taire ensemble Venez, on va faire ça devant ma maman Maman, on va tous essayer de rester silencieux Totalement silencieux On sera tellement silencieux Qu'on pourra entendre le moindre objet tomber par terre Aussi silencieux qu'une souris Moi, je ferai la théière Et nous, on va s'occuper des tasses Voilà, Monsieur Chimpanzé va pouvoir boire son thé Oh ! Cette théière est beaucoup trop molle Les vrais services à thé ne sont pas mous Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle Parce qu'elle fait de la poterie Ouh ! Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé, s'il te plaît ? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet D'accord, venez avec moi C'est dans cette pièce que Madame Zébra fait de la poterie Nous allons faire un beau service à thé Qu'est-ce que c'est ? De l'argile Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre Mais elle est toute molle On dirait de la pâte à modeler C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle Oh ! Maman Zébra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie Et voilà, une tasse de fête Waouh ! Cela a l'air drôlement facile à faire Aimerais-tu essayer ? Oui, s'il vous plaît C'est bizarre, c'est tout collant Oh ! Qu'est-ce qu'il a pu se passer ? Fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile Je vais vous apprendre une technique plus facile Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de verre de terre Comme ceci Ou plutôt en verre d'argile Je suis un petit verre d'argile Je suis un petit verre d'argile Fin et agile Qui rompte et se faufile Je suis un petit verre d'argile Ensuite, on l'enroule comme cela Ça fait comme des bosses Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main Et je n'ai plus qu'à ajouter une anse La tasse de thé est terminée En comptant celle-là, on a deux tasses Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501